C'est Tendance TV, alors... Tendance TV ? Je m'en fous, j'ai plus la télé depuis 30 ans, et j'en suis contente. Pourquoi pas ? Oui, alors ? Alors, vous avez, depuis les longues années, vous êtes maintenant à Monaco, 7 ans, 7 ans, des musées nationaux... Du musée national, du nouveau musée national de Monaco. Voilà, vous avez apporté un coup de temps... Non mais vous pouvez y aller, je m'en fous. Bon, mais je m'en fous. Vous avez apporté un coup de modernité sur ces musées ? Oui, mais il y avait mon prédécesseur qui avait fait la préfiguration du musée, il y avait un grand projet en mer, vous avez un grand projet qui se fait en mer, et qui finalement c'est parfait. Mais il avait donc amené quand même une vraie réflexion sur les collections, et de voir comment on pouvait déjà réfléchir autrement. Mais là, la programmation... Oui, oui, mais parce que là, on ne peut pas vivre, même quand on travaille à partir de nos collections, on ne peut pas vivre autrement qu'en 2016. Même si nous avons le souci de garder, de préserver le patrimoine, mais c'est pourquoi ? C'est pour redonner quelque chose pour le futur, pour les générations futures. Si c'est que pour avoir la nostalgie du passé, c'est pas intéressant. Donc je crois que c'est ce cas qui m'a toujours passionnée dans ma carrière, pas seulement ici, c'est cette possibilité de, je crois, de toujours croiser le regard des artistes aux collections. C'est que Thomas Demand, la première exposition qu'on a faite à Paloma, c'était ça. Il est venu avec un regard très précis. Dinkashenibaré, c'était sur les collections plus incroyables que l'on a de maquettes, des ballets russes et des choses comme ça, puisque nous, on a hérité de toute la collection de la Société des bains de mer en long terme. Et en fait, c'est, je crois, une chance, parce que ça raconte aussi Monaco. Monaco, c'est un lieu événementiel. Là, par exemple, en ce moment, dans le Grimaldi Forum, il y a Giri Kilian, pour les 30 ans du fait du ballet de Monte Carlo. Et Jean-Christophe Maillot a invité Giri, et c'est un magnifique spectacle. Si vous voulez, vous aviez ça, puis vous avez ce soir la Nuit Blanche, et puis vous avez ce salon. Moi, je me suis beaucoup battue, effectivement, pour qu'il y ait un salon de qualité, je dois dire. Parce qu'il y a eu des salons d'art, mais de ce niveau-là, c'est la première fois. Et alors, ce que vous disiez dans votre petit discours, est-ce que j'ai senti une petite pointe de nostalgie, peut-être pas de nostalgie, mais de regret, comme si, finalement, Monaco avait un peu de mal à jouer dans la cour des grands niveaux internationaux, et avec ce salon, vous avez l'impression que ça y est ? C'est-à-dire que, non, c'est que parfois, on ne nous comprend pas de l'extérieur. On nous affiche toujours la même image. Casino, bling bling. Alors que ça n'est pas du tout... Alors qu'on a... La princesse Caroline est venue aujourd'hui, on a regardé. Elle a vu aussi des choses dans la partie design. Elle m'a demandé qu'il y a des trucs qui l'intéressent. Enfin, je veux dire, les pièces de Francesco Vezolide, cette espèce de clin d'œil avec ce qu'on fait, c'est quand même assez étonnant. Et puis, il y a un public. Il y a aussi les écoles d'art. Il y a vraiment... Vous voyez les deux écoles d'art qui sont là. Il y a la station, la villa Arson, le pavillon Bozio. C'est aussi des choses qui sont très importantes pour nous. La fondation, la fondation Bécom, c'est aussi quelque chose qui existe depuis très peu de temps. Bon, après, moi, je peux, évidemment, avoir des idées là-dessus. Mais je veux dire, c'est quand même un truc formidable. Donc là, je crois que ça tient beaucoup à la personnalité de la princesse Caroline, qui s'est toujours passionnée pour la culture, depuis le début, dès qu'elle a... Et ça, je pense que c'est très indispensable pour n'importe quel pays, que ça soit bonheur ou autre chose. Pardon, excusez-moi de reprendre encore une fois, mais j'ai oublié une information très importante. C'est parti !